Alors, Jean-Marc, on a fait l'explication, on a fait la pré-cuisson, le refroidissement, et maintenant, on va le mettre en croûte. Alors, pâte à pain, on rappelle rapidement, c'est de la farine, c'est de l'eau, c'est de la levure. 25 grammes en général, entre 20 et 25 grammes au kilo. Alors, on peut très bien la demander aussi à son boulanger, quand on le connaît. Et on peut aussi intégrer directement, par exemple, du thym du romarin dans la pâte. On peut faire aussi. Pour donner un petit peu de goût particulier. Donc ça, c'est une pâte que tu as faite déjà, tu l'as ramenée. Je vais me permettre d'aller chercher maintenant notre épaule d'agneau, qui a bien refroidi. D'accord, voilà. Je te laisse sauter la ficelle, et puis je vais un peu l'étaler, ça te va ? Exactement. Allez. Alors, moi je retire donc la ficelle, si tu veux bien. Oui, bien. Voilà. Tranquillement. Je vais débarrasser toute la ficelle. Alors, ce type de ficelle, je peux la retirer en une seule fois ? En une seule fois. Alors, où je dois ? Là où tu as fait le nœud ? Là où j'ai fait le nœud, oui. Alors, où as-tu fait le nœud ? Je ne me rappelle plus. Non, il y a une petite languette. Ah oui, elle est là. Non, je ne crois pas. Alors, attends, moi. Je suis à Pierre-Paul. Pas trop. Oui. Parce que sinon, de l'autre côté, ça va être un peu fin. Donc, tu m'as dit donc, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on va avoir une première cuisson importante qui va serrer le pain et qui va nous donner, on va dire, la croûte. Et ensuite, tu vas baisser le four à 90 et on va le laisser cuire pendant ? Cinq heures. Pendant cinq heures. Tranquillement. Alors, est-ce que cinq heures, c'est parce que tu as fait les essais, j'en suis persuadé. Oui, oui. Donc, tu sais aujourd'hui le résultat que tu vas obtenir. Cinq heures à 90. D'accord. Donc, c'est vraiment en basse température. Et on veut donc obtenir ce qu'on appelle quelque part l'hydrolyse du collagène, un petit peu au niveau de cette épaule d'agneau, pour avoir une viande qui devient bien moelleuse. Tu vois, j'en profite pour préparer quelques petits herbes. D'accord, des petites tomates à l'intérieur, là. Ouais, magnifique, ça. L'histoire, tu vois, que les saveurs un petit peu... Alors, tu n'as mis de l'ail nulle part. Non. Parce que ça, voilà, tout le monde a toujours tendance à mettre de l'ail partout. Moi, je trouve que quand on met de l'ail, ça ne sent plus que l'ail. Tout à fait. Parce que nos anciens, quand ils mangeaient plutôt du mouton que de l'agneau, d'accord, ils mettaient de l'ail pour casser justement cette odeur. Ah ouais. D'accord. Ok. À cause de ça, parce que ça sentait fort. Voilà, tout à fait. Voilà. On s'arrête là. Alors, je te donne la viande, c'est ça ? Vas-y. Je te pose. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens. Retourne-le, alors. D'accord. Comme ça. Dans ce sens-là. Donc, ça va permettre de le refermer. De le refermer. Voilà. Et puis, on va faire un pliage tout simple. Et moi, tu m'as donc demandé une plaque. Tout à fait. À pâtisserie. Que je vais positionner là. On a mis un silpat, mais ils peuvent mettre un papier cuisson dessus sans aucun problème. Donc, il n'y a pas plus à faire. Très artisanal, alors. Voilà. On tourne. On le prend. On prend. On pose là-dessus. On allume le four. Et c'est parti. Pas besoin de l'inciser, rien du tout. Rien du tout. Comme 200 degrés pendant une heure. Eh bien, écoute. On va faire ça ensemble. On va le mettre en route. 200 degrés en sec, on est d'accord ? À sec. 200 degrés pendant une heure. Et ensuite, on baissera la température à 90 degrés pendant 5 heures. Voilà. Donc, attends. Je suis en train de mettre ça en route. Ou raffermé quand même pour qu'il y ait un petit peu d'humidité à l'intérieur. Alors, s'il y a trop d'humidité, la pâte va gonfler davantage. D'accord. Ok. Allez. On la met au four. C'est parti. Les amis, on se retrouve dans 6 heures pour vous faire voir le résultat. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501